Musique Je suis une femme de la nature, j'adore faire des randonnées pédestes et aussi jouer au golf. Nous sommes au domaine du Grand Portneuf, juste en face du club de golf du Grand Portneuf, et nous voulons vous présenter la phase 3. C'est totalement différent, nous avons des villas avec des mézanines. Alors ici, présentement, je me retrouve dans le chalet Le Beaumier, ça sent le Beaumier, ça sent très très bon. On a des plafonds de pain, alors tout est nature dans cet environnement. La cliente ici qui a fait l'achat de cette villa désirait avoir des tons de verre. Alors, on est dans la nature et on la projette même à l'intérieur. On a des revêtements de bois, des planchers très chaleureux dans les tons de caramel. Nous avons un escalier en bois ouvert sur la mézanine. Énormément de fenestration, justement parce qu'elle a un terrain qui est magnifique. Elle a une galerie qui tourne sur le côté avec une vue sur les conifères. Par-delà le mot qu'elle a choisi pour son nom de chalet Le Beaumier. La thématique du verre est en soupçon très légère, puisqu'elle désirait avoir une cuisine noire, ton sur ton quand même assez foncée. Les poignées dans le noir ainsi que le comptoir et l'évier. Tout est ton sur ton. Elle voulait ça en toute sobriété. Au niveau des habillages de fenêtres, on retrouve une texture de lin avec des formes géométriques, mais très subtiles. Les tableaux sont doux, très quand même modernes, différents styles, mais quand même très, très sobres. Alors, ton sur ton avec seulement des formes géométriques au rez-de-chaussée. Nous avons des chambres très confortables. Le nouveau principe au domaine du Grand-Port-Neuf, c'est d'avoir sa salle de bain privée à chaque chambre. C'est un point positif, puisque les gens font énormément de sport ici sur place. On est dans une région touristique, la région de Port-Neuf, où vous pouvez découvrir le vélo de montagne. Vous allez faire le ski de fond l'hiver, la moto-neige, l'été, le golf, le kayak à proximité et bien sûr aussi la vallée du Bras du Nord, le domaine d'Anse-Ros. Il y a même aussi les fromages à proximité, le fromage de Port-Neuf, que vous pouvez aller voir. Il y a des pâtisseries. Et dans le petit village, ça s'en vient quand même un petit peu comme dans les autres régions. C'est très convivial avec des anciennes maisons. Ça a un cachet. Moi, j'adore ça parce que je me sens dépaysée quand je viens ici. Et vous allez avoir les sentiers sur place que vous allez pouvoir aller découvrir aussi la rivière. Nous ajoutons pour la phase 3 une deuxième piscine. Alors à ce moment-là, ça va vraiment combler les désirs des gens qui aiment faire la baignade. On a toujours aussi le bâtiment de service avec la salle de billard. Plein, plein de choses à faire. Alors je reviens dans le chalet où on est ici. Comme je vous expliquais avec des textures sobres. Nous avons deux foyers, un à l'intérieur et un à l'extérieur avec des chaises à dix rondades très confortables. Dans les tons de noir, justement, pour faire la continuité de l'intérieur. Et on se regroupe et on est entouré du nom baumier, justement, de tous les arbres et de la nature. Et bien sûr, des oiseaux. Dans la phase 3, toutes les villas ont des comptoirs de pierres, de quartz ou de granit. Alors très chic. Nous avons élaboré des concepts vraiment différents avec des mésanines. Et du fait que les plafonds soient en bois cathédral, on a opté pour des luminaires très épurés avec des encastrés. Et bien sûr, on a mis des luminaires avec des tiges, des fils plus de 120 pouces, mais très, très épurés. Pour ne pas obstruer la vue sur l'extérieur. La mésanine, ça permet aux gens, des fois, qui sont un petit peu plus fatigués, ou encore, si vous avez une famille qui vient ici, les enfants peuvent se retrouver dans le salon sur la mésanine et relaxer, écouter leur émission. Pendant que les parents sont au rez-de-chaussée, ça devient convivial. Tout est possible. Le fait de se retrouver sur la mésanine nous donne une vue splendide sur le rez-de-chaussée. Et ça nous permet de sentir l'effet d'auteur de ce chalet. Puisque, se retrouvant au deuxième étage, on est tout près du plafond qui est en bois. C'est très, très chaleureux. Les chambres ont été travaillées avec même des luminaires qui descendent du plafond. Différents, au lieu de mettre des luminaires sur les tables de chevet, dans une des chambres, on les a mis justement au plafond. Ça dégage le chevet, puisque ici, ça devient du locatif. On a fait un tour d'horizon dans la villa Le Beaumier. Plus tard dans l'émission, on va vous faire découvrir une autre villa au domaine du Grand-Port-Neuf. Restez avec nous. Cette chronique vous a été présentée par le domaine du Grand-Port-Neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada